Bienvenue dans Bourse et Valeurs à l'occasion du forum Lyon Pôle Bourse. On arrive en fin de journée. Forum Lyon Pôle Bourse organisé par Lyon Place Financière et Lyon Pôle Bourse, bien sûr. Et justement, on va tirer les conclusions de cette journée avec Frédéric Morel, le président de Lyon Place Financière. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être présent sur ce plateau. Alors quel bilan peut-on tirer de ce sixième forum Lyon Pôle Bourse? Oui, c'est la sixième édition, donc on peut en tirer un bilan extrêmement positif. Nous avons eu 35 émetteurs, plus de 120 investisseurs qui ont pitché toute la journée. Et ma foi, dans ce cadre tout à fait exceptionnel et magique, qui est quand même le palais de la bourse. Donc c'est assez naturel que les sociétés cotées se retrouvent et pitchent dans cette magnifique salle de la corbeille. Voilà. Et en entendant à la fois les investisseurs et les émetteurs, les entreprises cotées, on s'aperçoit qu'il y a eu des rendez-vous très, très positifs. Le climat plutôt, plutôt très content des deux côtés. On a envie de dire. En fait, on constate une très belle énergie. Alors dans ce contexte extrêmement compliqué, donc c'est toujours difficile de faire la part des choses. Mais là, on constate qu'effectivement, il y a de l'enthousiasme, il y a une volonté d'investir, de trouver des relais de croissance. Donc c'est une manifestation qui, pour cela, est extrêmement positive aussi. Voilà. Alors bien sûr, le climat compliqué, le climat boursier en ce moment, le climat général, mais la perspective de voir peut-être revenir des introductions en bourse, pas tout de suite, mais dans l'avenir. Ça, j'en suis certain. Alors cet exercice 2022 et 2023, ces exercices ont été mauvais puisqu'on a vu un certain nombre de sorties de cotes. Peut-être que l'attractivité d'une valorisation basse, plus de la trésorerie dans les sociétés, ont conduit ces sociétés à se retirer. Mais il faut rester extrêmement confiant pour une raison simple. C'est qu'après des années d'argent peu cher et abondant, les emprunts se sont sensiblement accrus au détriment des fonds propres. Et aujourd'hui, il faut reconstituer ces fonds propres. Et donc la bourse est quand même le meilleur moyen ou un des meilleurs moyens pour reconstituer les fonds propres. Voilà. Et ça permet de garder une certaine liberté aussi, une certaine indépendance. Oui, ça, c'est clair. C'est clair. C'est aussi un environnement qui est exigeant, donc qui pousse les entreprises à progresser dans un certain nombre de domaines. Donc c'est extrêmement vertueux aussi. Voilà. D'ores et déjà, on peut parler de la 7e édition de ce forum qui aura lieu l'an prochain à peu près à la même époque. Exactement à la même époque, c'est à dire juste avant patrimoniaire. Je crois qu'il y a cette habitude, cette très bonne habitude a été prise. On restera sur cette configuration parce qu'elle est extraordinaire. Elle est vraiment très, très belle. C'est vraiment un bel endroit. Et puis, on va continuer à travailler ce club des présidents des sociétés cotées, ce club aussi des directeurs financiers cotés. C'est mardi de la bourse, donc une vie de Lyon pour le bourse très animée. Voilà ce club des entreprises cotées qui va se réunir tout de suite après. Oui, tout à fait. Sous la présidence de Brice Chambard, d'Obis, qui a un charisme, une volonté, une énergie extraordinaire, extrêmement positif. Donc, il pousse ce club et c'est vraiment super. Voilà. Donc ça, c'est pour les activités autour de Lyon pour le bourse au sein de Lyon Place Financière. Un mot sur d'autres rendez-vous importants pour Lyon Place Financière d'ici la fin de l'année ? Oui, le forum FinTech effectivement qui va se dérouler au loup dans l'esprit un peu rugby puisque c'est la période et qui intègrera aussi la partie intelligence artificielle. Il y a la victoire des autodidactes. Il y a la biennale en novembre. Il y a la biennale aussi business et droit qui tournera autour de l'éthique. Il y a aussi un rendez-vous entre les adhérents qui va se dérouler à l'OM Lyon la semaine prochaine. Donc, prenez votre application, allez sur le site de Lyon Place Financière. Vous verrez, c'est plus de 50 manifestations par an et des manifestations très, très intéressantes. Voilà, un agenda bien rempli. Merci beaucoup, Frédéric Morel. On était ravis ici et lui en décideur d'être partenaire de ce forum comme chaque année. Merci à vous. Nous aussi et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. – Sous-titrage FR –